On est revenu à un rappel du fonctionnement pump-down ou que l'on appelle également tirage au vide de l'évaporateur. Donc déjà le schéma électrique, un rappel sur les symbolisations même si c'est peut-être pas tout à fait exact là. Ça serait un sectionneur porte-fusible sauf qu'il manquerait un petit trait vertical pour faire le fameux T. Donc je ferme mon sectionneur avec un fusible ici, j'ai un bouton tournant à deux positions donc. Et ici un contact NC d'un pressostat HP, un contact sur un INO sur un pressostat BP, ici un thermostat. Et c'est moi qui agis sur la température de la chambre froide ainsi que la pression BP du circuit. Une électrovanne, le contacteur qui commande le fonctionnement du compresseur, du groupe en tout cas, c'est-à-dire compresseur plus moteur de ventilateur de condenseur. Et puis la partie ventilation d'évaporateur avec une protection thermique ici, donc contre la surchauffe pour le groupe et le moteur de ventilateur d'évaporateur. Alors le fonctionnement c'est très simple, j'ai donc ici une enceinte avec une chambre froide qui est avec une température de 0 degré. C'est moi qui agis sur cette température ici. Et je vais avoir un enclenchement de ma chambre froide à plus de 2 degrés, c'est précisé au-dessus. Donc je simule cet enclenchement, la température augmente parce que j'ai rentré les produits, mettons, dans une chambre froide. La température augmente, le thermostat se ferme. Si le thermostat se ferme, il commande l'électrovanne. C'est le principe même du fonctionnement de Pumdown. C'est-à-dire que le thermostat commande l'électrovanne. Comme l'électrovanne s'ouvre, le fluide avance, migre dans l'évaporateur, franchit donc déjà le détendeur. Et puisque le fluide arrive dans mon évaporateur, la pression, basse pression augmente. La BP augmente. Donc je simule l'augmentation de la basse pression. Et j'ai un enclenchement de mon compresseur, groupe de condensation, compresseur plus ventilocondenseur. Qui se fait ? Pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, on fait circuler le fluide. Donc je prends la chaleur. Donc ma température de chambre diminue. Si la température de chambre froide diminue, je la simule à la main ici. Je vais arriver à la valeur de consigne. J'ai mon thermostat qui s'ouvre et qui va donc arrêter l'électrovanne. L'électrovanne n'étant plus alimentée, le compresseur, lui, continue à fonctionner. Et va me vider toute cette zone. C'est-à-dire que je vais vider ce qui se passe entre cette électrovanne et toute la partie basse pression. Donc comme le compresseur continue à fonctionner, mais qu'ici j'ai fermé, comme si je fermais sur ma vanne de départ liquide ici à la sortie du réservoir. Et bien comme il continue à fonctionner, la pression baisse jusqu'à la valeur de coupure du pré-sosta basse pression. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde bien, le compresseur ne s'occupe absolument pas de la température de la chambre froide. Il ne voit que le pré-sosta basse pression. Si la pression augmente, il démarre. Si la pression diminue, il se coupe. Donc on le refait rapidement. Vous regarderez plus précisément les valeurs d'enclenchement et coupure. Donc la température augmente, puisque j'ai rentré des produits dans ma chambre froide. Le thermostat augmente d'électrovanne. Le fluide avance dans l'évaporateur qui avait auparavant été vidé par le compresseur. Comme le fluide avance dans l'évaporateur, la pression augmente. Le pré-sosta basse pression se ferme et enclenche le groupe de condensation. Par la même occasion, l'évaporateur avec un contact hénol du contacteur. Et puis je prends de la chaleur, je fais du froid. Donc si je fais du froid, qu'est-ce qu'il se passe ? La température diminue, l'électrovanne va être coupée par le biais du thermostat. Et si le thermostat coupe l'électrovanne, je n'ai plus de fluide qui avance dans l'évaporateur. L'évaporateur, donc la pression d'évaporation va diminuer, puisque le compresseur lui continue de fonctionner jusqu'à la valeur de coupure du pré-sosta qui est à priori à 0,2. Et voilà, donc on n'a pas simulé juste une petite bricole, mais si j'ai une augmentation, une coupure HP, on voit que tout s'arrête. Et de la même manière, coupure BP, je vais couper, je ne peux peut-être pas le simuler, je couperai le, si j'avais un BP de sécurité, pardon. Je couperai aussi également l'alimentation, si j'avais un BP sécu ici. Ça, c'est un BP régulation. Voilà pour le plumbdown.